Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module de cours consacré aux essais randomisés contrôlés sur le long terme. Les essais randomisés contrôlés ont été utilisés de manière fructueuse pour l'évaluation et la formulation des politiques publiques dans les pays en développement au cours des deux et trois dernières décennies. Leur utilisation intensive au cours des dernières années a suscité un débat récent sur les utilités et les problèmes qu'ils peuvent représenter. D'une part, certaines critiques ont souligné qu'il s'agissait d'études locales d'équilibre partiel qui se concentrent sur des résultats à petite échelle et que ces petites expériences ne saisissent pas ou ne peuvent pas saisir les effets de débordement et d'équilibre général sur l'économie au sens large. D'autre part, les études se concentrent sur de petites questions et selon les critiques, les expériences ont une valeur limitée parce qu'elles se concentrent sur un très petit ensemble d'interventions qui par définition ne fonctionnent que dans un contexte très étroitement défini et ne sont pas informatives sur des grandes questions concernant le développement économique à long terme. Dans un autre module de cours, nous avons déjà étudié les effets de débordement et les externalités dans des expériences qui nous permettent de répondre partiellement à ces critiques. Dans ce module, nous montrerons que les expériences peuvent mesurer l'impact à moyen et à long terme et ce faisant, elles peuvent se concentrer sur des questions importantes et majeures pour le développement économique à long terme. Dans ce module, nous aborderons des éléments qui montrent comment les essais randomisés contrôlés couvrent bien plus que ces évaluations d'impact de programmes locaux et spécifiques. Nous avons déjà abordé les modèles complexes des expériences qui mettent l'accent sur les débordements et les externalités. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'évaluation des effets à long terme des politiques de développement, des interventions sanitaires et des programmes de transfert d'argent. Notre première étude de cas s'intéresse aux déparasitages et aux résultats scolaires au Kenya en se concentrant sur les impacts après 20 ans. Nous allons pour cela nous intéresser à l'article de Kramer, Miguel et leur co-auteur publié en 2020. L'article original avait été publié dans Econometrica et avait contribué à l'attribution du prix Nobel d'économie à Michael Kramer. Pour rappel, les vers intestinaux affectent environ un quart de la population mondiale et représentent une lourde charge de morbidité, par exemple en termes de retard de croissance ou d'anémie, en particulier pour les jeunes enfants en Afrique et en Asie. Pourtant, le traitement de cette maladie est peu coûteux et relativement facile. Il peut être administré par voie orale et il coûte moins de 0,50 $ par enfant. Dans l'étude initiale, Miguel et Kramer évaluaient un projet kényan dans lequel un traitement de masse par vermifuge avait été administré de manière aléatoire dans les écoles plutôt qu'au niveau individuel. Lorsque le traitement médical est randomisé au niveau individuel, il y a une potentielle sous-estimation des avantages de ces traitements puisque nous manquons les avantages externes pour le groupe de comparaison dû à la réduction de la transmission de la maladie et donc nous pouvons sous-estimer également les avantages pour le groupe de traitement. Les résultats de l'étude originale de Kramer et Miguel de 2004 indiquaient qu'à court terme, le déparasitage de masse avait conduit à des améliorations de la scolarisation et des avantages pour la santé de la communauté à un faible coût avec des infections graves ayant diminué de moitié passant de 52% à 25%, réduisant également l'absentéisme et améliorant l'état de santé des enfants non traités qui ont bénéficié du fait qu'il y avait moins d'enfants infectés autour d'eux et donc de l'absence de contagion. Ces externalités sont suffisamment importantes pour justifier la subvention totale du programme de traitement. Dans leur nouvelle étude, Miguel et Kramer ont étudié les effets de ce programme après 20 ans en se basant sur le suivi de ces 75 écoles primaires avec 30 000 enfants dans lesquels le traitement des parasitants avait été introduit de manière expérimentale dans le projet initial. Cette nouvelle étude présente plusieurs apports méthodologiques. D'une part, l'enquête utilisée couvre la période de 1998 à 2019. Il existe peu de bases de données longitudinales qui suivent les enfants jusqu'à l'âge adulte et encore moins en Afrique et il s'agit d'un échantillon de plus de 7 500 personnes qui ont été suivies tout au long de leur vie avec des données collectées sur les revenus, les niveaux de vie et d'autres résultats. Des mesures aussi complètes des niveaux de vie ne sont pas courantes dans les enquêtes menées dans les pays en développement et la base de données est unique en ce sens qu'elle suit les individus pendant qu'ils migrent à l'intérieur et à l'extérieur du pays en les contactant fréquemment au moyen de leur téléphone cellulaire. Le premier tableau montre les effets de 10 à 20 ans après le programme de déparasitage. Nous pouvons voir dans la première colonne pour l'échantillon complet que le programme a induit une augmentation statistique significative de la consommation par habitant d'environ 305 $. Nous observons également des effets positifs sur d'autres résultats tels que le revenu par habitant et pour certains sous-groupes par exemple sur les revenus individuels des personnes âgées. Le tableau 2 examine l'offre de travail, les revenus, la profession et le choix sectoriel. Les résultats indiquent que ces personnes ont non seulement des revenus individuels plus élevés mais qu'elles ont également une plus grande proportion d'adultes résidant dans une zone urbaine et d'adultes occupant un emploi salarié. Pour résumer, dans l'évaluation du programme, les auteurs ont constaté que les 2 ou 3 années supplémentaires de déparasitage induites pour le programme ont entraîné des améliorations sur le marché du travail 10 ans plus tard, en 2007-2009, et ont également amélioré les résultats en matière de santé et d'éducation. Les résultats sur 20 ans, sur lesquels nous nous concentrerons lors de ce cours, indiquent que le traitement a augmenté la consommation et les gains de plus de 6 à 14 % avec des améliorations de consommation par habitant de plus de 300 $ par an, des revenus horaires individuels plus élevés de 18 % et des niveaux de vie globalement plus élevés, des gains de productivité, principalement pour les hommes et des changements dans les activités non agricoles et la migration vers les zones urbaines. Les auteurs effectuent également une analyse coût-bénéfice. Ils donnent de bons arguments pour montrer qu'en tant qu'investissement, le déparasitage a un taux de rendement très élevé. Le coût est assez faible, moins d'un demi-dollar pour 2,4 années de traitement. Les auteurs imputent également les salaires supplémentaires des enseignants pour maintenir l'effectif des classes au niveau pré-programme en raison de l'augmentation des inscriptions et ils imputent le coût par unité de scolarisation. Les avantages sont les revenus plus élevés dans le groupe de traitement et ils peuvent également ajouter la valeur des avantages sur la santé et la réduction des maladies infantiles en utilisant des enquêtes sur la volonté de payer. Ceux-ci ne sont pas inclus dans ces calculs, mais ils peuvent l'être si on le souhaite. Ils imputent également les gains de recettes publiques au Kenya qui représentent 16,5% en moyenne du revenu total et les auteurs calculent la valeur actuelle nette des gains de revenu, des recettes publiques et du tour de rendement interne social sur la durée de la vie active comme nous le verrons dans les diapositives suivantes. Ce graphique montre les coûts relativement faibles en gris foncé au cours des 5 à 10 premières années du programme et l'augmentation des gains de revenu tout au long de la vie de l'individu. Dans cet exemple, les auteurs montrent que sur 50 ans, le taux social et interne de rendement du programme de déparasitage est de 42,1% par an, ce qui représente un rapport coût-avantage énorme. Alors, qu'avons-nous appris de ce programme ? L'investissement dans la santé des enfants au Kenya a permis d'améliorer le niveau de vie des adultes et leurs revenus sur le marché du travail 10 à 20 ans plus tard et les implications sont que ces investissements dans la santé des enfants en âge scolaire peuvent encore avoir des impacts significatifs sur les résultats à l'âge adulte. Ce qui est intéressant est que le projet se poursuit et qu'il y aura des résultats à plus long terme dans l'avenir. L'enquête utilisée collecte des données sur les enfants des premiers participants au programme et nous aurons donc dans quelques années des données probantes sur l'effet de ce programme de déparasitage sur la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Nous voyons donc avec cette étude de cas qu'il est possible d'avoir des retours sur investissement très élevés et à long terme à partir d'une intervention simple et peu coûteuse. Nous pouvons également tirer une série de leçons pour les résultats à long terme des essais randomisés contrôlés à partir de différentes expériences de programmes de transfert d'argent. Commençons par nous intéresser à une étude de cas au Honduras tirée d'un article de Molina Milan et ses co-auteurs publié dans le Journal of Development Economics en 2020. Le programme était un programme de transfert conditionnel d'argent mis en œuvre au Honduras pendant 5 ans au début des années 2000 et le programme et son évaluation étaient calqués sur le modèle de Progresa au Mexique. Les auteurs s'appuient sur l'assignation aléatoire du programme au niveau municipal pour estimer l'effet à long terme 13 ans après le début du programme. Les auteurs utilisent les données de recensement des années ultérieures en identifiant le lieu de naissance des adultes recensés afin de déterminer s'ils étaient originaires de municipalités où le programme avait été mis en place ou non. Ce calcul au niveau individuel permettait d'assigner les individus à leur municipalité de naissance contournant ainsi les problèmes de sélection migratoire. Sur ce graphique, nous pouvons voir les impacts à long terme du programme sur les notes obtenues par les femmes non indigènes. Nous pouvons voir que l'effet positif d'environ 0,2 à 0,6 pour les femmes âgées de 6 à 19 ans en 2013. Dans l'ensemble, le programme constate que pour les bénéficiaires non indigènes, il existe des impacts positifs et robustes sur les résultats scolaires de l'accord soumise au programme pour une large tranche d'âge. Il constate des augmentations de plus de 50% des taux d'achèvement du secondaire et des effets positifs sur la probabilité d'atteindre des études universitaires. Les auteurs constatent également des gains substantiels en termes de notes obtenues et de scolarisation actuelle pour ceux qui ont été exposés pendant la petite enfance, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'amélioration additionnelle. Ces améliorations en matière d'éducation sont toutefois plus limitées pour les populations indigènes qui, au Honduras, se situent dans la partie inférieure de la distribution des niveaux d'éducation au départ. Les effets se sont concentrés sur les personnes les plus aisées. Enfin, l'exposition au programme de transfert conditionnel d'argent a augmenté la probabilité de migration internationale des jeunes hommes de 3 à 7 points de pourcentage et cet effet était également plus fort pour les individus non indigènes. Cette évaluation à long terme a montré que l'exposition dès la petite enfance aux composants de nutrition et de santé et l'exposition à la composante éducative du programme pendant la scolarité ont conduit à des augmentations durables du capital humain des participants. Cette étude a été incluse dans une méta-analyse plus large des programmes de transfert conditionnel d'argent à long terme et conduite par Molina Milan et ses co-auteurs publiés en 2019. Citant ces études sur les transferts conditionnels d'argent, les auteurs déclarent que la plupart des études trouvent des effets positifs à long terme sur la scolarisation mais moins nombreux sont ceux qui trouvent des effets positifs sur les compétences cognitives, l'apprentissage ou les compétences socio-émotionnelles. Si certaines de ces études ne sont pas expérimentales, leur échantillon d'études comprend plusieurs essais randomisés contrôlés à grande échelle. Les impacts sur l'emploi et les revenus sont mitigés, peut-être parce que les anciens bénéficiaires étaient souvent encore trop jeunes mais un certain nombre d'études constatent qu'ils ne sont pas statistiquement différents de zéro pour la plupart des résultats, ce qui peut être attribué dans certains cas aux défis méthodologiques auxquels sont confrontés les évaluations à long terme, notamment la collecte de données sur le long terme et des tailles d'échantillons qui pourraient ne pas être suffisants pour atteindre les niveaux de puissance statistique qui donneraient des effets positifs statistiquement significatifs. L'une des conclusions de ces auteurs est que les développements de nouvelles possibilités d'analyse avec des stratégies d'identification rigoureuses pour la mesure des impacts à long terme devraient figurer en bonne place dans les programmes de recherche. Ils affirment également qu'à mesure que les bénéficiaires initiaux vieillissent, cela devrait être de plus en plus possible et même important avant de conclure si oui ou non les programmes de transfert conditionnel d'argent ont conduit à une réduction durable de la pauvreté. Outre les programmes de transfert conditionnel d'argent, il existe d'autres types de programmes de transfert pour les pauvres qui peuvent être évalués et comparés à l'aide des sérandomisés contrôlés. Nous commencerons par une étude de programme multi-pays réalisée par Banerjee, Duflo et leurs co-auteurs et publiée dans Science en 2015. Quel était le point de départ du débat ? Dans ce classement d'Oriana Bandiera, nous voyons essentiellement deux visions de la pauvreté avec des implications politiques différentes. D'une part, certains analystes estiment que la pauvreté est due au fait que les individus ont un accès égal aux opportunités mais ont des profils différents. Pour d'autres, les individus ont fondamentalement les mêmes profils mais ont un accès inégal aux opportunités. Dans le premier cas, les individus ont des profils ou des caractéristiques innées différentes qui déterminent leur niveau de vie et leur dotation initiale n'a pas vraiment d'importance si l'allocation des talents est efficace. Pour cette vision de la pauvreté, nous devrions donc avoir des programmes de protection sociale tels que les programmes de transfert conditionnel d'argent et d'autres que nous avons déjà vus auparavant. Si nous pensons que les individus ont un accès inégal aux opportunités et que les individus ont un accès différent aux éléments qui déterminent leur niveau de vie, alors les dotations initiales sont importantes et le talent est mal alloué. Dans cette vision de la pauvreté, nous aurions besoin de plus de programmes qui fournissent d'importants transferts d'actifs et de compétences et aident ainsi les individus à sortir du piège de la pauvreté. Bien entendu, personne n'a exactement l'un ou l'autre des points de vue, mais il s'agit là de deux grandes catégories de points de vue sur les raisons pour lesquelles les gens restent pauvres. L'une met l'accent sur les différences dans les éléments fondamentaux tels que les capacités, le talent ou la motivation, alors que dans l'autre vision, nous pouvons appeler le point de vue des pièges de la pauvreté. Cette approche souligne les différences dans les opportunités qui découlent des différences de richesse. L'approche, dite par graduation, résumée par le professeur Sheldon de Yale, a été développée par le BRAC, la plus grande organisation non gouvernementale au monde et qui est basée au Bangladesh et qui travaille sur la finance et le développement des petites entreprises depuis 35 ans. Le constat était que certaines personnes étaient régulièrement exclues des programmes des ONG. Ces familles avaient été exclues, non pas à la génération actuelle, mais une génération plus tôt et il s'agissait de personnes extrêmement pauvres dans des villages déjà pauvres. L'observation du BRAC était que les interventions traditionnelles de développement, telles que les microcrédits, n'étaient pas suffisantes pour ce groupe de personnes car elles se trouvaient dans des pièges de pauvreté. Donc pour ce groupe de personnes, le BRAC a développé un programme qui combine une série d'interventions séquentielles. L'idée de base est que ces ménages extrêmement pauvres ont besoin de ressources et d'opportunités pour pouvoir s'engager sur le marché et créer des moyens de subsistance durables qui les soutiennent eux, leurs familles et leurs villages. La méthodologie implique un soutien à la consommation, un transfert de compétences techniques par le biais de formations, des transferts d'actifs, une formation à l'éducation financière et une exposition à l'épargne afin de générer un changement de trajectoire vers une subsistance durable. Le programme dure entre 18 et 36 mois et tout le monde sait dès le départ qu'il s'agit d'une intervention à durée limitée. Sur ce graphique adapté de Banerjie et ses co-auteurs, nous pouvons voir les 6 éléments du programme. Ils sont les transferts coordonnés d'actifs productifs, l'épargne, les interventions sanitaires, les visites à domicile, le soutien à la consommation et la formation aux compétences techniques. Nous voyons ici un graphique tiré de l'analyse du BRAC et de sa définition du programme. Nous pouvons voir qu'il y a 4 piliers au programme, la protection sociale, la promotion des moyens de subsistance, l'inclusion financière et l'autonomisation sociale. Une description des interventions intermédiaires et des résultats souhaités se trouve dans la colonne de droite. Sur ce graphique, également tiré de la définition et de la documentation du BRAC, nous pouvons observer comment l'organisation s'attend à ce que l'intervention affecte les bénéficiaires au cours de leur vie. Dans leur article, Banerjee, Duflo et leur co-auteur présentent les résultats de 6 essais randomisés contrôlés de cette approche qui vise à améliorer les moyens de subsistance des personnes très pauvres. L'approche combine les 6 éléments que nous avons décrits et se concentre sur les femmes des ménages très pauvres. Ici, nous voyons la chronologie du programme et son évaluation avec la collecte des données de base, donc une période de transfert d'actifs et de soutien à la consommation et la collecte de données aux points intermédiaires et finaux. Les résultats de l'article sont très intéressants et très claires. Pour la plupart des pays de l'échantillon, les ménages finissent par avoir plus d'actifs que le groupe contrôle avec des effets plus importants en Éthiopie et en Inde, des effets moyens au Ghana et au Pakistan, de petits effets positifs au Pérou et des effets négatifs au Honduras où il y a eu un problème dans la mise en œuvre du programme. Les ménages ont également des niveaux de consommation plus élevés dans tous les pays, sauf au Honduras, et avec des effets plus faibles au Pérou et plus élevés dans les autres pays. Nous pouvons voir sur ce graphique une manière très intelligente et agréable de présenter les effets du programme pour plusieurs résultats dans les six pays de l'échantillon. Nous voyons des effets positifs et significatifs dans différentes dimensions avec seulement quelques-uns qui sont cohérents dans l'ensemble. Ici, nous pouvons voir les résultats pour tous les pays regroupés, ce qui montre qu'il y a eu des effets substantiels sur la consommation, la sécurité alimentaire et les actifs, également des effets positifs sur les résultats financiers tels que l'emprunt, les revenus plus élevés du bétail et de meilleurs indices de santé mentale. L'une des dimensions décevantes est peut-être que les auteurs ne trouvent aucun effet positif significatif sur la prise de décision des femmes lorsqu'ils examinent les données globales des six pays. Quelles sont les conclusions de l'étude de Banerjee et ses co-auteurs sur la graduation dans les programmes ? Les résultats de la mise en œuvre du même programme de base ont été adaptés à une grande variété de contextes géographiques et institutionnels et avec de multiples partenaires de mise en œuvre, montrant des impacts rentables statistiquement significatifs sur la consommation, alimentés principalement par l'augmentation des revenus de l'auto-emploi et un meilleur statut psychosocial pour les ménages ciblés. L'impact sur les pauvres a duré au moins un an après la fin de toutes les mises en œuvre du programme et il est possible d'apporter des améliorations durables au statut économique des pauvres avec une intervention à relativement court terme qui leur transfère des actifs et d'autres choses comme des compétences ou l'alphabétisation. Cependant, ces évaluations provenant de six pays, bien qu'intéressantes, se réfèrent toujours à une période relativement courte. Nous avons abordé une question très intéressante, les ménages peuvent-ils échapper à la pauvreté ? Nous avons examiné cette question à partir d'une intervention très intéressante qui a été adaptée à six pays différents avec différents partenaires de mise en œuvre. Mais nous pouvons également examiner les résultats de ce programme de ce type à plus long terme. C'est notamment ce qu'a fait Auréana Bandira et ses co-auteurs. Comme nous venons de le dire, les programmes dits de graduation vers des moyens de subsistance durable fournissent des évidences convaincantes de l'impact à court terme de la graduation. Mais il existe une série d'articles qui ont étudié les résultats à plus long terme de ces mêmes programmes. Ces articles sont en quelque sorte plus sophistiqués et s'appuient sur l'évaluation du BRAC à moyen terme sur une période de 7 ans. Ils évaluent notamment la présence de pièges de la pauvreté sur ce plus long terme et testent si les transferts d'actifs peuvent aider les ultra-pauvres à échapper à la pauvreté. Il s'agit donc d'interventions de type B-coche dans des économies villageoises évaluées sur le long terme. Bandira et ses co-auteurs étudient le programme du BRAC dans les zones rurales du Bangladesh et notamment la façon dont les choix des femmes en matière d'activité professionnelle dans les économies villageoises sont corrélés à la pauvreté. Les auteurs cherchent à savoir si le fait de permettre aux femmes les plus pauvres d'entreprendre des activités de leurs homologues plus riches peuvent les mettre sur une trajectoire durable pour sortir de la pauvreté. Les auteurs constatent que les femmes plus aisées s'occupent du bétail et font d'autres types de travail tandis que les femmes pauvres se concentrent sur l'aide domestique et d'autres activités qui ne sont pas aussi bien rémunérées. Ces essais randomisés contrôlés couvrent un ensemble de 21 000 ménages dans 1309 villages qui ont été enquêtés 4 fois sur une période de 7 ans et ils évoluent si ces programmes nationaux au Bangladesh qui transfèrent des actifs et des compétences en matière d'élevage aux femmes les plus pauvres leur ont permis d'échapper à la pauvreté. Comme nous l'avions mentionné au début de l'étude, les femmes les plus pauvres étaient principalement engagées dans un travail salarié avec de faibles rendements et saisonniers tandis que les femmes les plus aisées étaient uniquement engagées dans l'élevage du bétail. Quels sont les résultats du programme ? Ils peuvent être résumés dans ce graphique. Nous pouvons voir qu'après 7 ans, il y a une augmentation substantielle des actifs productifs et aussi une augmentation substantielle de la consommation totale et donc des évidences plus détaillées montrent que les femmes de ces ménages se sont lancées dans l'élevage et grâce au transfert d'actifs du bétail, elles ont augmenté leurs actifs productifs et ont réussi à augmenter leur consommation. Ce tableau, tiré de l'étude, illustre les effets du traitement sur l'offre de travail et les revenus des femmes ultra pauvres. Il montre que l'offre de travail en termes d'heures et de jours a augmenté avec le programme ainsi que les revenus mais que cela était essentiellement dû à une réduction du nombre de jours et d'heures travaillées en tant que femmes de ménage et une augmentation du temps consacré à l'agriculture. Ici, nous pouvons voir qu'après 4 ans, le programme a réduit la proportion des participants dans la pauvreté, a augmenté leur consommation, la valeur de leurs actifs et leur épargne. Dans ce tableau, également tiré de l'article, nous pouvons voir qu'après 7 ans, le programme a réussi également à augmenter des dimensions comme les actifs de dépense, l'épargne et la valeur des actifs productifs. Dans l'ensemble, le programme a permis aux femmes pauvres de commencer à s'engager dans l'élevage du bétail avec une offre de travail et des revenus plus élevés. Les résultats montrent que l'accumulation d'actifs et la réduction de la pauvreté se sont maintenus après 4 et 7 ans sans externalité et ils constatent des retombées positives sur les salaires des emplois occasionnels car les pauvres ont réduit leur offre de travail. Ainsi, les résultats de l'évaluation du programme ont montré que les pauvres sont capables d'assumer des activités professionnelles des non-pauvres mais qu'ils se heurtent à des obstacles pour le faire. Il s'agissait donc d'interventions qui éliminent ces obstacles et qui mènent à une réduction durable de la pauvreté. Donc, cette analyse soutient la vision de la pauvreté comme un piège. Les auteurs ont identifié un seuil d'actifs initiaux au-delà duquel les ménages accumulent des actifs, exercent de meilleures professions et sortent de la pauvreté alors que l'inverse se produit pour ceux qui restent en dessous du seuil. Les auteurs ont également développé une analyse d'estimation structurelle qui montre que c'est essentiellement la mauvaise allocation du travail pour les ultra-pauvres qui est à l'origine de ces résultats et que les gains obtenus en la réduisant dépassent largement le coût du programme. Ces résultats impliquent que les politiques de grande envergure qui transforment les opportunités d'emploi devraient être explorées plus souvent dans les pays en développement. Pour conclure, que pouvons-nous dire des résultats à long terme des essais randomisés contrôlés ? Nous pouvons pour cela regarder une méta-étude récemment publiée en 2020. Les auteurs évaluent les preuves provenant d'essais randomisés contrôlés sur les opportunités économiques et les niveaux de vie à long terme dans les pays pauvres. Ils constatent que plusieurs études estiment des impacts positifs importants à long terme mais que relativement peu d'essais randomisés contrôlés existants ont été évolués sur le long terme. Ils ont réalisé une enquête systématique sur les essais existants en se concentrant sur les programmes de transfert d'argent et de santé infantile comme nous l'avons fait dans ce module et ils affirment que davantage d'évaluations à long terme sont possibles grâce à la collecte de nouvelles données longitudinales de panel, grâce à des méthodes améliorées de suivi des participants, comme nous l'avons vu pour le Kenya et le Bangladesh, où les individus ont été suivis sur de plus longues périodes de temps, par le biais de conceptions de recherches alternatives, par exemple en examinant les données de recensement et par le biais de l'accès aux données administratives de recensement mais également de téléphonie mobile. La conclusion de leur article est que l'augmentation des essais randomisés contrôlés en économie du développement depuis environ l'an 2000 offre une nouvelle occasion de générer des preuves de haute qualité sur les moteurs à long terme des niveaux de vie. Ce graphique montre comment les essais randomisés contrôlés dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire sont passés de moins de 50 en 2004 à environ 400 en 2015. En conclusion, les essais randomisés contrôlés nous ont aidés à répondre à d'importantes questions de politique pour le développement à long terme et ils nous ont aidés à distinguer des points de vue ayant des implications politiques différentes. Ils ne fournissent peut-être pas la réponse ultime à toutes les questions relatives au développement économique à long terme mais ils ont tout de même produit des preuves importantes pour répondre à des questions importantes et majeures et ils ont été instructifs pour d'importants débats politiques également sur les mécanismes. Quelles sont les prochaines étapes ? Nous devons aborder davantage ces grandes questions et nous devons produire davantage de preuves dans des contextes divers et davantage d'études de suivi et de données pour l'évaluation d'impact à long terme.